Bonjour chers auditeurs de la radio du bonheur, voici les tendances astrologiques de ce mardi 28 juillet 2020. On commence avec les béliers. Vous vous réveillez en vous montrant très exigeant envers votre conjoint. Votre partenaire sera surpris par vos réactions qui seront bien plus rudes que d'habitude et se sentira quelque peu angoissé, peut-être perdu. Au travail, essayez d'être objectif. Les mauvais choix pourraient vous mettre dans une situation délicate dont vous ne pourrez sortir qu'en demandant l'aide de personnes que vous préférerez ne pas déranger. Taureau. L'investissement immobilier qui trottait dans la tête est maintenant plus proche de l'échec que du succès. Mieux vaut que vous recherchez un autre secteur dans lequel mettre votre argent en toute sécurité. Les risques ne sont pas faits pour vous. Votre stabilité mentale est fragile, vous vous sentirez un peu perdu et devrez lutter contre le stress et l'insomnie. Gémeaux. Vous pourrez bien revivre une situation de couple que vous avez déjà connue. Une multitude d'images familières vous traversera l'esprit alors que quelques mots réveilleront cette émotion du passé. Le passé n'est pas toujours mauvais, les gémeaux. Le moment est peut-être venu de changer. Un nouveau chemin dans votre vie professionnelle pourrait s'ouvrir à vous si vous avez la volonté et l'énergie d'étudier et de vous former dans un domaine différent. Cancer. Vous pourrez stresser plus que d'habitude si vous avez commencé un nouvel emploi ou si vos responsabilités ont récemment changé. Sur le plan financier, vous devrez vous dépêcher pour vous attaquer à des projets ambitieux. Vous avez de bonnes chances de pouvoir économiser. Essayez de mener une vie plus calme. Acceptez votre condition physique et ne vous vantez pas d'une résistance exceptionnelle car cela serait contre-productif. Lion. Si vous ne renoncez pas au passé, vous ne laissez alors pas la place au nouveau. Vous enfermez et vous complaire dans votre douleur ne va pas aider à améliorer la situation. Nous choisissons tous quotidiennement au réveil l'attitude que nous allons adopter. Relevez-vous les lions. Vous aurez des idées géniales et les partagerez avec vos collègues de travail. L'un d'eux fera son petit malin et s'en appropriera. Il les proposera au patron et en recevra tout le mérite. Vierge. Au travail, vous aurez tenté de devenir la star du spectacle. Vous voulez montrer ce que vous valez et que tout le monde soit étonné de vos compétences. Mais vous aurez également peur de l'échec. Aujourd'hui, vous êtes une vraie flamme au sens propre du terme. Il se pourrait que vous ressentiez une sensation de chaleur autour de vous plus intense qu'à de nombreuses occasions. Balance. Les changements produits dans le domaine professionnel ne vous surprendront pas. En s'adaptant aux nouvelles structures et en ayant des réflexes rapides, les bons résultats ne tarderont pas à arriver. Une alimentation naturelle et équilibrée favorisera l'ensemble de l'organisme. Continuez à prendre soin non seulement de votre alimentation, mais aussi de votre monde intérieur. Scorpion. Vous êtes le premier à avancer tête baissée vers vos désirs sans en mesurer les conséquences. Vous devrez cependant aujourd'hui les analyser. De nombreux natifs auront la sensation que leur relation de couple ne peut pas aller plus loin, même s'il leur sera néanmoins très difficile de prendre la voie de la séparation. Vous prendrez de très bonnes mesures pour votre sécurité financière. Avec la présence de la lune dans votre signe, vous passerez une journée de sensibilité particulière. Sagittaire. Vénus en quadrature au soleil les fera se sentir peu appréciées et parfois, ils auront la sensation que personne ne les soutient. En matière de santé, vous continuerez à vous soucier de rester en forme, quel que soit l'effort que vous y mettez. On dirait que jusqu'à ne pas tomber de fatigue, vous ne serez pas conscient du problème. Si vous continuez sur cette lancée, votre santé en souffrira énormément. Il est temps de ralentir le rythme. Capricorne. Une perception fantastique du pouvoir du corps et des sensations au-delà des pensées politiquement correctes se manifeste. Ce moment est important pour les natifs de votre signe. Vous vous rendrez compte que vous pouvez à tout moment vous libérer de ces chaînes qui vous retiennent et vous limitent. Les natifs qui ont besoin de crédit ou de prêts bénéficient aujourd'hui des meilleures conditions pour répondre à ces demandes, surtout s'ils appartiennent au troisième des camps. Verso. Vous ne manquerez pas de travail, mais les relations avec les autres pourraient être compliquées. Employés et employeurs oscilleront entre bonnes ententes et discordes. Votre solitude profonde vous cause généralement des problèmes au niveau des reins et chez les hommes des organes sexuels. Faites des bilans de santé et consultez un professionnel aux moindres signes de dysfonctionnement de ces organes seront de bonnes mesures préventives. Et l'on termine avec les poissons. Une réconciliation amoureuse est bien possible. Les mots qui viennent du cœur aideront à reconstruire une relation qui semblait impossible à récupérer. Si vous êtes célibataire, portez un vêtement de couleur rouge. Cette couleur attirera la chance en l'amour. Un nouveau collègue de travail dans votre département retiendra toute l'attention et vous vous sentirez jaloux. Jour propice au vol. Il vaudrait donc mieux que vous n'emportiez pas avec vous de grosses sommes d'argent ou des cartes de crédit. Ainsi s'achève ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute, on se retrouve demain à la même heure et même fréquence. Accueillons ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Le ciel veille sur les finances et le travail des natifs du jour ce mardi 28 juillet 2020. Dans le travail et vos finances, un trio veille sur ce secteur et vous soutient. Mars, Pluton, Mercure. Cependant, il faudra surveiller ce jour d'anniversaire l'opposition de Venus en scorpion qui peut être source d'incompréhension dans votre vie affective. Saturne, dans votre maison solaire santé, prévoit des passages à vide. Côté finances, le soleil et Mercure vont placer l'argent au centre de vos préoccupations. Côté harmonie familiale, beaucoup de tendresse dans votre vie familiale et vos proches des attentions partagées, des désirs de passer davantage de temps ensemble. Le bonheur en somme aura un léger bémol Fatou quand Venus se posera dans le signe des natifs du jour d'où des mouvements d'humeur ou de petites incompréhensions vont voir le jour. Voilà Fatou, bonne poursuite de programme sur Réumi FM. Je vous donne rendez-vous à tout à l'heure.